Moi j'ai été déscolarisé il y a maintenant deux ans. Le niveau maximum que j'ai atteint c'est la seconde professionnelle. Après voilà, j'ai décroché suite à différents soucis de la vie privée et du fait que j'ai fait une phobie scolaire. Je me suis retrouvé un peu sans moyens, ça n'a pas forcément été très bien pris en compte. Aller dans un établissement scolaire c'était très compliqué, j'étais presque au bord du malaise et de la crise de panique, comme ça a pu m'arriver. Donc je ne pouvais plus, j'arrivais plus. Venir ici il y a deux ans je ne pouvais pas le faire. Qu'est-ce qui fait qu'ici au micro-lycée tu t'en sens capable ? Parce qu'on a un accompagnement qui est totalement différent. On a des gens qui sont vraiment là pour nous, qui sont volontaires pour le faire surtout. On est pris à part, on a un tuteur, on a un référent aussi nous de notre côté. Les gens sont vraiment là pour nous. Je suis Emmanuelle Forjoux, je suis coordonnatrice pédagogique du micro-lycée et accessoirement aussi professeur de mathématiques. Donc là nous rentrons dans la salle de vie, qui est vraiment un lieu de partage avec les enseignants. Elles vont aussi faire la vaisselle, aussi faire le ménage, partager. Ça y est, on a déjà commencé, de qui va acheter du café, du thé et de comment on range les affaires dans le frigo. Donc c'est vraiment un autre lien avec les jeunes. Si à un moment on n'a plus de capacité à se concentrer, on a le droit de sortir de la salle de classe pour aller en salle de vie. Ça ce n'est pas un problème du tout. C'est vrai que c'est agréable. On n'a pas que la salle de cours. Ça nous permet aussi d'avoir un environnement un peu différent. Pas que avec nos cahiers, nos bouquins, pour pouvoir discuter justement avec les professeurs, notre tuteur éventuellement, et puis les autres élèves. C'est vrai que quand on a une phobie scolaire, les groupes en général, ce n'est pas évident. Là, c'est vrai qu'il y a de 15, on a des profils qui sont totalement différents, mais on a tous cette situation de décrochage. Donc on a, entre guillemets, un point commun. Ce n'est pas forcément le meilleur point commun qu'on puisse avoir, mais on ne se juge pas les uns les autres. C'est aussi ça qui est important. Aujourd'hui, je me relève. C'est une deuxième chance. Ça nous permet vraiment de remettre le pas dedans. C'est une deuxième chance.